... Même aujourd'hui, avec un accord qui pourrait être celui que l'on entrevoit avec les négociations et avec les contributions qui ont été déposées par chacun des États, nous sommes encore au-dessus de 2 degrés, sans doute 3 degrés. Un accord sur le climat signifie renoncer à utiliser 80% des ressources d'énergie fossile facilement accessibles dont nous disposons encore. Nous pouvons le vivre comme une contrainte, ça en est une, mais aussi comme une opportunité. C'est donc un rapport à la planète qu'il faut repenser entièrement, et donc un choix éthique qui doit être partagé. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de nous mettre au plus haut niveau de réflexion. Je pense qu'en décembre 2015, comme en 1789, quand la Révolution française a produit un immense espoir au monde, l'histoire peut s'écrire à Paris, cette fois-ci pour l'avenir de la planète. Merci.